Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la meilleure méthode pour séduire un Gémeau. On y vient dans quelques secondes. Un Gémeau, il faut savoir que c'est un éternel ado, au moins jusqu'à la quarantaine. Donc, ne soyez pas pressé, ne cherchez pas à lui faire prendre trop de responsabilités. Le Gémeau est un grand curieux de tout. Donc, plus vous aurez de choses nouvelles à lui faire découvrir, plus vous allez exciter sa curiosité. D'ailleurs, souvent dans l'œil, on voit tout de suite avec le Gémeau, avec les Gémeaux en fait, parce qu'ils sont doubles, ce qui l'intéresse, ce qui l'intéresse pas. Donc, déjà, beaucoup d'échanges et de conversations, c'est un signe qui a énormément besoin de dialogue, énormément besoin d'exprimer, énormément besoin d'évacuer tous ces ressentis qui sont d'une richesse infinie. Il capte tout ce qui bouge en permanence, tellement d'infos qu'il faut que ça sorte, que ça rentre dans tous les coins. Et donc, c'est un curieux de tout, donc n'hésitez pas à communiquer. Mais comme c'est un grand communicant, il faut aussi lui laisser le temps de parole. Si on le submerge l'information, il va saturer. Et donc, laissez-le parler, plus vous serez avides de tout ce qu'il a à vous raconter, plus vous allez l'intéresser. C'est un paradoxe, mais ça marche très très bien avec les Gémeaux. Le deuxième truc, c'est que c'est un intellectuel. Quoi qu'on en dise, le mental est la partie élémentaire la plus importante chez lui. Donc, il va être très amoureux, très curieux d'anecdotes, très curieux de ce qu'il va apprendre, à très curieux, de découvrir de nouvelles choses, d'être au diapason de l'autre, avec des lectures communes, des pôles d'intérêts communs, très importants pour séduire un Gémeaux, qu'on l'alimente en matière intellectuelle, de curiosité, de tout. Le Gémeaux a besoin de se renouveler. C'est très marqué chez ce signe qui est un éternel ado, comme on l'a vu. C'est quelqu'un qui a besoin en permanence de voir de nouvelles têtes, de faire des rencontres. Donc, si on l'alimente, si on lui ouvre la perspective de sortir avec lui, de rencontrer des nouvelles personnes avec lui, de l'accompagner dans toutes ses découvertes, il n'en sera que plus attaché à vous. Autre point chez le Gémeaux, c'est, on l'a vu, un signe double. Et un signe double, c'est quoi ? C'est le principe des jumeaux. Donc, plus vous allez lui ressembler, plus il va être collé à vous. Il ne supporte pas la solitude. C'est sa grande faiblesse. À partir du moment où on le sait, plus on va être présent et disponible, et plus vous allez lui être indispensable. Pour résumer pour les Gémeaux, soyez à l'écoute, soyez disponible, alimentez-le en choses nouvelles en permanence, ne soyez pas trop possessif, et puis surtout ne le laissez jamais seul, parce qu'il ne supporte pas la solitude. Voilà.